What's up guys? Mon nom c'est Gina aka JimGin. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de fuser la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je dépose une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto pour vous montrer comment j'ai tracé mes sourcils. J'espère que pour vous c'est assez bien, moi je trouve ça vraiment bien fait. Et le look aujourd'hui, comment vous aimez le make-up? Let me know guys, let me know. Ça a été inspiré par la belle Fumi Disa Leveau. Elle avait fait un tutoriel sur Facebook, dans le Facebook de Juvia's Place. Si vous voulez que moi je vous montre comment j'ai fait, laissez-moi un commentaire, je pourrais vous le montrer. C'est avec la palette de chocolate de Juvia's ainsi qu'avec le noir dans la palette mented every night eyeshadow que j'ai pu réaliser ce look-là. Tous les produits que j'ai utilisés vont être listés dans la barre de description en bas. Vous allez pouvoir voir vraiment chacun des produits. Et ce fameux rouge à lèvres, ouf, comment vous le trouvez? Infaillible de L'Oréal Paris, ce liquid lipstick Pro Matte d'une tenue longue durée. Fait qu'il n'y aura pas de problème, mon rouge à lèvres va rester en place, j'en suis assurée. C'est parti pour le tutoriel. Première étape, je vais commencer par brosser mes sourcils vers le haut, pour me permettre de les tracer. Donc je vais prendre mon crayon brun, qui est le même, de la marque Nika, que j'ai acheté chez ERA Beauté, et je vais commencer par tracer le bas des sourcils. Il y a certains points de repère que je peux utiliser. La narine, c'est là où mon sourcil doit commencer. Ok? Lorsque je mets le crayon en angle et qu'il traverse ma paupière, c'est là où mon arche doit se faire et ça doit terminer au coin de ma narine aligné avec le coin de mon oeil. C'est là que mon sourcil termine. J'ai plus vraiment besoin de faire ces trois étapes là parce que je suis rendue un peu habituée. Je trace le haut du sourcil. Et je remplis. Je viens brosser avec la brosse pour être sûre qu'il n'y a pas de trou et que c'est bien rempli partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Première étape, je trace en bas, ensuite je trace en haut, je vais remplir et brosser pour m'assurer qu'il n'y a aucun trou nulle part. Et en même temps, j'estompe lorsque je brosse avec la petite brosse, ça me permet d'estomper. Le début du sourcil, je le fais avec des petites lignes de base en haut pour me permettre de vraiment débuter le sourcil de façon moins radicale. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'y vais une étape un peu plus loin. Je prends un petit peu de poudre Milani 02, la poudre translucide, et je viens taper juste un petit peu dans la poudre. J'enlève les dents et j'applique ça en avant de mon sourcil pour le faire commencer vraiment de façon moins radicale. Vraiment, hein? Juste légèrement. Ça va estomper le début du sourcil. Ensuite, je vais prendre le concealer Maybelline Fit Me, la couleur 55 noisette. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. D'habitude, je ne fais pas mon eyeshadow d'abord. Là, je l'ai déjà fait, ça fait que je vais y aller vraiment avec une fine couche de concealer pour délimiter en dessous de mon sourcil. Sous-titrage ST' 501 Ça vient vraiment nettoyer en dessous du sourcil. Même chose de l'autre côté. Ça vient rapidement. j'essaie de déstomper aussi la ligne vu que j'ai fait mon eyeshadow d'abord je me suis dit tant qu'à être à faire mes sourcils à la fin je vais vous filmer le petit tutoriel pour vous montrer comment je trace mes sourcils des fois je trace en haut mais c'est vraiment rare ça dépend comment je me sens des fois je trace en haut mais je commence à partir d'ici là je vois que je n'ai pas vraiment besoin ce look là me satisfait quand même assez bien donc si vous aimez les sourcils ultra sharp vraiment bien découper allez-y avec une étape un peu plus loin en traçant le haut du sourcil aussi mais il faut pas commencer ici il faut commencer vraiment là où l'épaule commence à pousser de façon couchée donc ce serait dans cette partie là que je délimiterais vraiment l'arrière de le dessus de mon sourcil so this is it guys c'est le tutoriel comment je fais mes sourcils souvenez-vous c'est très simple on trace les sourcils on les remplit ensuite on les sculpte avec un correcteur donnez moi des petits pouces en haut si ce tutoriel vous a été utile et on se revoit dans une prochaine vidéo bye